Dans la région du littoral, la caravane se trouve ce jour à Bercois, dans la région du l'Est, de l'Est pour tant que moins. Chers confrères gardiens de suces et coutumes, mesdames et messieurs, nul ne pas besoin de vous rappeler que depuis les exactions de Boko Haram dans le Septentrion, les excursions des rebelles s'interfiquant à l'Est du Cameroun et les problèmes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, notre pays, le Cameroun, se porte mal. Oui, notre pays, si cher à tous, est en difficulté. Nos enfants sont de tout. De nombreux déplacés souffrent et nous font de la peine. Des chauves traditionnelles bâties à la machette, tués, obligés d'abandonner leur palais par peur de leur sécurité. Des enfants qui ne vont plus à l'école. Des destructions des infrastructures sociales. Écoles, hôpitaux, routes, ponts et impasses. La famine et des déviations ignobles de toutes jambes. Il faut agir. Malgré les multiples initiatives, la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest perdure. Aussi, les chocs traditionnels du Cameroun, gardiens de la tradition et surtout de suces et coutumes, ont décidé de prendre leurs responsabilités afin d'oeuvrer ensemble au rétablissement de la paix au Cameroun. C'est pourquoi, à tous nos enfants du Cameroun, nous disons « Stop ! » Trop de sang à couler sur la terre de nos ancêtres. Stop ! À la souffrance de nos populations. Stop ! Aux appels au tribalisme et à la reine. Stop ! À la conquête ou à la conservation du pouvoir par la violence. Stop ! À l'exode forcée des populations. Stop ! À la destruction des familles et des gesteurs, « Car, qu'ils soient francophones, anglophones, chrétiens, musulmans, protestants, animistes, citoyens de l'est-en-nord, du nord, de la damaoua, de l'est, du sud, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest ou du centre, ce sont tous nos enfants. Nous appelons et recommandons aux hommes politiques de s'asseoir autour d'une table, de débattre sans combattre, de servir sans se servir, de protéger les populations sans lesquelles le Cameroun ne peut plus exister, nous rappelons enfin à tous que la paix n'est pas une affaire de partis politiques au pouvoir ou en quête de pouvoir. Elle n'est pas non plus une affaire d'un groupe hermique, religieux ou d'une aide culturelle quelconque. C'est une exigence collective et individuelle. Une quête permanente qui requiert l'attention de tous. Ensemble, nous devons construire la paix, la préserver et la transmettre à nos enfants comme nous l'avons reçu de nos parents pour qu'eux vivent la paix. Vivez la chéferie traditionnelle, vivez le Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention.